Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 22 janvier 2021, 14h11, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, cousins français. Amis européens, je vais parler de plus en plus de vous, les États-Unis étant maintenant revenus dociles, revenus éduqués, redevenus lucides. On peut dire, sans se tromper, que c'est l'Union européenne, c'est l'Europe qui aura gagné cette bataille contre une espèce de Russie américaine. Vladimir Poutine aurait réussi à amener une espèce d'esprit soviétique à Washington, pour un certain temps, avec de la propagande, du mensonge, de la démagogie, du n'importe quoi, de la terreur, avec la présidence de Donald Trump, qui a utilisé la même stratégie que Vladimir Poutine, terrorisé, étiqueté les ennemis, les opposants politiques, les partis différents, ceux qui veulent des changements, d'ennemis, les médias qui questionnent, les a étiquetés d'ennemis du peuple, aura réussi à installer une Russie en Amérique du Nord, à Washington, rien de moins. Il faut quand même le faire avec des mensonges, la propagande, des mouvements bidons, comme celui que Vladimir Poutine s'est créé lui-même, avec toutes sortes d'outils sur le web, de se présenter comme une espèce de grand dieu, de grand sauveur. C'est un pur meurtrier, tyran, dictateur, infâme personnage, corrompu, sans moralité, et aurait réussi à se trouver une marionnette en Donald Trump pour essayer d'installer une espèce de régime comme ça, une Russie à Washington. Il faut quand même le faire, et Donald Trump a marché dans les pas de Vladimir Poutine, s'est créé un culte avec QAnon, des fêlés de la droite religieuse évangéliste, puis ça a marché pendant un bout, il a voulu emprisonner tout le monde du Parti démocrate, alors que je pense que les plus corrompus à Washington sont les républicains. Et il a fait marcher ce culte-là avec l'aide des réseaux sociaux, des médias sociaux, et de la droite évangéliste, qui a mangé dans cette main-là, et dans ces contes féeriques de fées bidons, d'une espèce d'alliance avec Vladimir Poutine, pour lutter contre une cabale de cannibales mangeurs. S'il y a une cabale de cannibales mangeurs d'enfants, elle se retrouve en Russie, et non pas à Washington, ni à Paris, ni à Québec, ni ailleurs. Soyons bien clairs, là-dessus. Mais ils auront réussi ça, ces deux énergumènes-là, à se créer un culte de personnalité, c'est hallucinant, et tout ça avec l'aide des réseaux sociaux, qui étaient leur plus grand outil, surtout Facebook, aucune vraiment moralité et réglementation, Mark Zuckerberg aurait dû nettoyer ses réseaux sociaux depuis longtemps. Twitter l'a fait, et maintenant Donald Trump est isolé, est parti en disgrâce de la Maison-Blanche, en ayant essayé de renverser une décision populaire, une élection, qui ne faisait pas son affaire. Il a même amené des gens, qui l'aimaient beaucoup, qui le vénéraient de ce culte de personnalité, à poser des gestes irréparables, que ces gens-là auront un gros prix à payer pendant que Donald Trump, puis il est à Mara Lago en train de jouer au golf. Et c'est important de comprendre ça, puis de tout son agenda bidon, il n'y a rien qui a été accompli, parce que c'était du délire, d'étiqueter, comme un tyran, le parti d'opposition, comme étant le seul à être corrompu, et qui devrait être emprisonné, et c'est sûrement eux, qui sont à la tête d'une cabale, de cannibales mangeurs d'enfants. Voyez-vous à quel genre d'individus on avait affaire, avec qui j'ai dû dealer pendant presque deux ans, à vous dire que c'était du délire, qu'il n'y a rien qui tenait de beau là-dedans, c'était une diversion, parce qu'il faut que vous compreniez une chose, le président des États-Unis, peu importe qu'il soit démocrate ou républicain, c'est le représentant de Wall Street, c'est le représentant des grandes corporations. Wall Street a deux couleurs, le rouge et le bleu. Wall Street devient rouge quand c'est les républicains qui sont au pouvoir, et Wall Street devient bleu quand c'est les démocrates qui sont au pouvoir, puis ça s'arrête là. Pour le reste, les Américains sont toujours abandonnés, laissés à eux-mêmes. C'est probablement un des pires pays où tu pourrais vivre, sans aucun filet social pour qui que ce soit de la classe moyenne et en bas. Donc d'avoir pensé que Donald Trump, un être infâme, comparable à Vladimir Poutine, à la seule différence, c'est qu'il n'a pas été dans le KGB pendant 40 ans, mais a commis autant d'atrocité morale que Vladimir Poutine a tenté de mettre en place une Russie, un pays totalitaire. Et ça, c'est important de comprendre ça, sinon on n'avancera jamais. Pendant ce temps-là, ce fameux culte, il n'est pas mort, parce que quand tu as un culte comme ça, naturellement, il y a du monde qui va essayer de récupérer ça. Mais en attendant, ABC News ou NBC News nous dit que de plus en plus de militants et d'adhérents anxieux de QAnon se préparent à la fin du monde. Les adeptes de QAnon sont devenus plus éloignés de la réalité depuis les émeurs du Capitole, certains étant ciblés par des extrémistes qui tentent de les radicaliser davantage. Donc, ce sera intéressant à lire, je vous laisserai ça dans la boîte de description. Les supporters de Trump vont trouver la vie bien différente dans les coins extrêmes du web, parce que maintenant, les réseaux sociaux, suite à la folie du 6 janvier, où Trump, Giuliani et les enfants de Trump ont incité les gens en leur promettant qu'ils étaient pour aller avec eux, alors qu'ils ne sont pas allés, eux autres sont allés dans un party pour regarder ça à la télé, ont envoyé les gens saccager puis essayer d'enlever Nancy Pelosi puis Mike Pence. On avait même installé une potence dehors pour les pandémie. Imaginez-vous, le président Donald Trump quittera la Maison-Blanche mercredi en tant qu'homme dépouillé d'un instrument-clé de son pouvoir, son compte Twitter, alors que l'on se demandait si même les plus grands politiciens du monde ont le droit d'inciter à la violence et de répandre un discours de haine sur des médias sociaux. Donc, c'est ce qu'on essaye de vous expliquer ici via Crown, que j'aime bien. Les plus extrêmes, les passionnés QAnon, les Proud Boys, les Boogaloo Boys, les suprémacistes blancs, les antisémites ont trouvé des moyens de continuer à se parler en ligne après que les plateformes traditionnelles les aient expulsées. Donc, on se retrouve dans les bas-fonds du web. Tant qu'à moi, ils peuvent pourrir dans les bas-fonds du web, tous ces tarés. Maintenant, si vous pensiez que c'était fini, bien, comme une nouvelle religion, comment une nouvelle religion pourrait renaître, descendre de ce fameux mouvement évangéliste qui s'est étiqueté QAnon? En plus d'être un événement historique, on pourrait être pardonné de penser que l'investiture du président Joe Biden et de la présidente Kamala Harris sonnerait le glas des théories du complot qu'Yohannun. Maintenant que Biden est en fait président, et que les prédictions qu'Yohannun sur leur prise continue de Trump sur le pouvoir ne se sont pas concrétisées, il semblerait logique qu'ils fassent leur bagage et admettent qu'ils avaient tort. Mais si l'histoire nous a appris quelque chose, c'est que les prophéties ratées et les prédictions frustrées ne marquent pas toujours le début de la fin pour les mouvements sociaux radicaux. Avec mes excuses à Madonna, ce sont les prophètes qui sont les mères de la réinvention. Et là, là-dessus, on vous parle de ce qui va arriver avec ce mouvement-là qu'on pourrait recycler en nouvelle religion. Là aussi, vous irez lire ça. Je vais vous laisser tout ça dans la boîte de description. Les croyantes QAnon cherchent à adapter leur idéologie extrémiste à une nouvelle ère. Les choses viennent de commencer. C'est Tiffany, une mère de deux enfants en Oklahoma, encore Cron, qui nous rapporte ça, qui dirige une boutique en ligne pour enfants, s'attendait à davantage d'arrestations adeptes de QAnon, l'ensemble tentaculaire de fausses théories du complot qui allègue que Donald Trump est en guerre avec une cabale mondiale de satanistes trafiqueurs d'enfants. Elle s'est dit choquée lorsque le jour de l'inauguration, elle allait et venait sans aucune messe, rafle militaire des ennemis de Trump, que Q, le prophète du mouvement, avait promis depuis le début. Mais après une nuit passée à traiter les événements de la journée en lisant les messages des promoteurs de Q, elle a déclaré qu'elle pensait maintenant que tout marchait toujours comme prévu et que la perte électorale de Trump faisait partie de la stratégie principale de Q pour exposer les malfaiteurs qui ont corrompu. Le vote! C'est incroyable, les choses viennent de commencer à déclarer Tiffany qui a parlé à la condition qu'elle ne soit pas identifiée par son prénom, par crainte de harcèlement. Ils ont dû commettre le crime pour verrouiller complètement l'accord. L'ascension de Biden à la Maison-Blanche a marqué le plus grand point d'inflexion à ce jour pour les croyants de QAnon qui ont exprimé cette semaine des doutes et des frustrations sur le fait que les promesses d'exécution de masse et une présidence de Trump prolongée du mouvement conspirateur étaient toujours fausses. Donc voyez-vous, une chose qui m'intrigue aussi, c'est que de tous ces gens-là qui ont participé à ce délire collectif, quelle est leur obsession avec les militaires et les militaires? Habituellement, nous autres, les gens des pays libres, contrairement aux Russes et aux autres de ce genre-là, on n'a pas vraiment une grande affection pour les militaires. Je ne comprends pas que ces gens-là, qui sont supposément là pour la liberté, veuillent absolument nous donner toujours un régime militaire et une junte militaire et qu'il y ait des exécutions et des exécutions. Coudon! C'est quoi cette maladie-là? On a même le chaman que vous avez vu, que vous avez vu à la télé, qui a fait vraiment la une des journaux qui se retrouve maintenant avec des grandes accusations et il va faire face à des années et des années de prison. Même le chaman désavoue Trump, il dit, j'ai été trompé plus tôt cette semaine, alors encore là, je vous laisserai tout ça dans la boîte de description, avant que Trump ne quitte ses fonctions en disgrâce, il a été entendu se consoler en disant que ses fans l'aimaient toujours, le petit Donald, les femmes, l'aiment toujours malgré tout, mais il semble que l'un de ses partisans les plus notoires et les plus fous l'ait abandonné maintenant qu'il n'exerce plus le pouvoir présidentiel. Le représentant légal de Jacob Chansley, le fameux QAnon shaman, a fait éruption puis a déclaré que son client se sent trompé par Trump. Mais naturellement, ils ont tous été dupés parce que c'était du n'importe quoi, c'était de la folie. Les émeutiers du Capitole regrettent d'avoir participé aux troubles après n'avoir pas obtenu de grâce de l'ancien président. On s'attendait à une grâce de Donald Trump qui les a envoyés là-bas. Ils regrettent beaucoup d'avoir juste été dupés par le président parce que c'est un être et une morale combien de fois, je vous l'ai dit, c'est une marionnette qu'on a utilisée puis lui, il voulait juste être la marionnette puis là, il est retourné en disgrâce sur son complexe de Mar-a-Lago puis il va jouer au golf puis il est maintenant disparu puis c'est peut-être ce qu'il voulait après avoir implanté un culte de sa personnalité, avoir ramassé plein d'argent, fait plein de deals partout pour ses enfants avec tous les pays et du monde. Maintenant, il veut juste s'effacer puis continuer sa petite vie puis continuer à ramasser de l'argent avec les idiots mais il va avoir beaucoup, beaucoup de problèmes juridiques maintenant. En plus, il ne peut plus rejoindre ces gens-là. Il a parlé de fonder un parti politique mais c'est extrêmement complexe et en plus, on s'en va, ça a été confirmé vers le deuxième procès de son impeachment, de sa destitution qui devrait commencer la semaine prochaine et si ça mène à un vote des deux tiers des sénataires, ce qui semble être très possible. Après ça, on va s'en aller pour une interdiction totale de Trump de pouvoir se représenter à quelques postes fédéraux. Tout ça, c'est du n'importe quoi et ils ont tous avoué s'être fait duper. Voyez-vous ce que ça donne, le délire, revenez sur Terre avec nous autres, on a besoin de vous autres pour la suite des choses. On va essayer d'avoir un peu de progrès pour l'humanité. Je vous attends. Sous-titrage Société Radio-Canada